Salut à tous, c'est Nico, bienvenue dans le 84ème épisode. Aujourd'hui, j'ai continué à bosser sur le projet DatouDou, et plus précisément sur le formulaire qui permet de rajouter une tâche. Alors ce formulaire-là, comme je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises, il prend des éléments à la manière de Twitter, le arrobas pour assigner une tâche à quelqu'un, et le dièse pour inclure la tâche dans un projet. En fait, il y a quand même pas mal de boulot rien que sur ce champ pour bien déterminer à quelle personne a signé la tâche, sur quel projet inclure la tâche, quelle est la date à laquelle doit être enregistrée cette tâche, etc. Parce que ce qu'on lui fournit en entrée au système, c'est juste une ligne de texte, et c'est à lui de déterminer à partir de cette ligne de texte tous les éléments d'information. Alors pour l'exemple, je vais d'abord commencer avec un exemple tout simple, ma tâche. Et là, quand on donne ma tâche, ça détermine que la personne c'est moi, parce que quand je n'assigne pas clairement la tâche à quelqu'un avec le arrobas, par défaut, la tâche est pour moi. C'est à moi de réaliser cette tâche-là. Ensuite, on voit qu'il y a une erreur, et que l'erreur, c'est que je n'ai pas défini de projet. Parce que j'ai considéré que toute tâche devait être inclue dans un projet. Donc, ça veut dire qu'on doit obligatoirement définir un projet comme ça. J'ai commencé, c'est l'idée que j'ai pour l'instant, après, en fonction des retours utilisateurs, je pourrais modifier ça, mettre par défaut un projet, etc. Après, il y a beaucoup de solutions qui sont possibles. Alors, si maintenant je crée ma tâche pour le projet 1, voilà, il n'y a pas d'erreur. Donc, normalement, ça crée bien ma tâche, et ça l'assigne au projet 1. Alors, les projets, on peut en avoir plusieurs pour une même tâche. Ça permet de définir un peu plus un projet. Par exemple, le projet 1 va contenir plusieurs sous-projets, et le projet 2 est un sous-projet du projet 1, et c'est pour ça que quand je crée la tâche, ça assigne cette tâche à la fois au projet 1 et au projet 2, et puis, via le système de filtre, on pourra avoir une meilleure vision de la décomposition de ce projet. Là, pareil, c'est la vision que j'en ai pour le moment, et puis, ça sera peut-être amené à changer par la suite. Donc, voilà comment on peut assigner une tâche à deux projets en même temps. Ensuite, si je veux donner cette tâche à quelqu'un, je vais utiliser le symbole arrobas, par exemple. Si je veux assigner cette tâche à Jean, je fais arrobas Jean. J'envoie, et le système a bien déterminé que la personne, c'était Jean. Si je fais comme ça, je l'envoie à Jean et Robert, là, le système me renvoie une erreur, parce que, pour l'instant, je considère qu'on ne peut pas envoyer une tâche à plusieurs personnes en même temps, qu'une tâche à un unique destinataire, et là aussi, ce sera peut-être amené à évoluer par la suite. Donc, voilà, pour les projets et les personnes, c'est ce qui est, pour le moment, le plus simple à mettre en place, à part qu'il faut penser à un petit truc, quand même, c'est que ces symboles-là, les dièses et arrobas, ils peuvent se retrouver au milieu du texte de la tâche. Par exemple, si je précise envoyer un mail à l'adresse contact-arrobas-datodo.com, il ne faut pas que le système me prenne en compte arrobas-datodo et essaye d'assigner cette tâche à une personne qui s'appelle datodo. Donc là, c'est bien, parce que le système ne prend pas en compte une suite de caractères qui contient arrobas, mais qui ne commence pas par espace, ou qui n'est pas le début complet de la ligne qu'on envoie. Et pareil, même chose pour le dièse, parce que le dièse, il peut se retrouver dans une URL, par exemple, si on précise dans une tâche faire le rapport de cette page-là et que dans l'URL, on a à la fin une encre qui va préciser un endroit précis de la page, donc on a le dièse, ou bien un site qui utilise Ajax. Donc là, on aura le dièse dans l'URL, et pareil, il ne faut pas se prendre en compte ce qui suit le dièse pour l'assigner à un projet. Donc c'est pour ça, c'est deux petites choses auxquelles il fallait penser. Et ensuite, j'arrive au point sûrement le plus délicat, parce que c'est celui des dates. Je pense que les dates sont quand même plus difficiles que les heures à détecter, surtout que je souhaite mettre en place un site multilingue, donc au début, français-anglais, et puis ensuite, je voudrais que ce soit assez simple de rajouter des nouvelles langues. Donc j'ai déjà commencé à mettre en place ce système multilingue, et ça fonctionne français-anglais. Je souhaite que dans tous les cas, on puisse utiliser les termes anglais pour créer nos tâches, pour que s'il y a un problème de traduction, on puisse quand même utiliser les termes anglais. Donc je vais vous montrer ce que ça donne avec les termes simples. Par exemple, aujourd'hui, ça va m'assigner la tâche au 28 mars. Donc désolé, parce que ça ne correspond pas à la date de l'épisode. C'est parce que j'ai un peu de retard dans les vidéos. Donc aujourd'hui, c'est 28 mars. Demain, 29. Et après-demain, 30. Donc ça, ça fonctionne plutôt bien. Donc comme je vous disais, on peut faire appel aux termes anglais. Par exemple, tomorrow, 29 mars. Donc ça, ça marche bien. Et le principe de date-to-do, je vous le rappelle, c'est que si on ne donne pas de date en clair dans la tâche qu'on crée, et bien le système doit détecter automatiquement à quelle date cette tâche doit être créée pour bien poser le moins de problèmes. C'est-à-dire, si on est déjà débordé aujourd'hui et demain, et bien il va plutôt l'assigner à après-demain. Donc c'est ça un petit peu l'idée de l'assignation de date automatique. Alors ça, c'était les dates relatives assez simples. Donc aujourd'hui, demain, après-demain. Ce qui est un petit peu plus difficile, c'est dans deux jours. Donc dans deux jours, dans trois jours, dans cinq jours. Donc dans trois jours, c'est la même chose qu'après-demain. C'est bien le 31 mars. Ça marche avec dans treize jours. Ah ! Alors ça ne marche pas avec dans treize jours, mais ça doit être juste un petit problème dans mon expression régulière. Et si je le corrige tout de suite, ça devrait marcher. Voilà. Hop ! Dans treize jours, ça fonctionne bien. C'était un petit plus qui manquait. Et donc ça me donne bien le 10 avril. Ce qu'il faut que je fasse ici, c'est dans, par exemple, dans trois semaines, dans deux mois. Ça, je ne l'ai pas mis en place encore, mais il faut que je le mette en place. Ça, ça fonctionne également en anglais, in fifteen days. Voilà. Et ce qu'il y a aussi à considérer, c'est les dates qu'on écrit, par exemple, comme ça, pour le 13 avril 2011. Alors ça, ce n'est pas vraiment facile à mettre en place. Surtout que si on fait un système multilingue, il faut considérer que chaque pays a ses spécificités. Ce qu'on peut voir sur cette carte-là. Et qu'entre la France et les Etats-Unis, vous le savez peut-être, c'est que l'ordre des éléments de date sont différents. Donc il va falloir, là aussi, bien comprendre ce que l'utilisateur entre. Et déjà, par défaut, le système comprend que 13 avril 2011, donc écrit avec 2011 comme ça, directement dans la date. Ça, il va le comprendre, mais il va comprendre également que c'est la même chose que 2011 04 13. Si je rentre 2011 04 13, je valide. Et là, il m'a bien reconnu la bonne date, là, également. Donc ça, c'est une fonction un peu évoluée du système de reconnaissance de date. Ce qu'il faut également que je fasse, c'est de reconnaître les dates qui n'ont seulement que des éléments à deux chiffres. Donc au lieu de 2011 04 13, j'écris seulement 11 04 13. Donc là, j'ai encore un petit peu de difficulté pour déterminer. En fait, ça joue sur les paramètres du pays, les paramètres de langue, pour dire quel est, pour cette langue, l'ordre des éléments. Donc là, pour le moment, j'ai défini que c'était année, mois, jour. Donc c'est pour ça que ça passe bien. Mais si je fais l'inverse, hop, voilà, ça fait 2013 04 11. Donc là, il y a une petite subtilité. Il faudra d'abord considérer la taille des éléments pour voir si on essaye de forcer un petit peu le format de la date. Et sinon, on fait appel à la configuration par défaut pour cette langue-là. Il faudra peut-être là aussi que je modifie ça pour faire que ce qui prévalue sur la configuration par défaut de la langue, c'est la configuration de l'utilisateur. Alors ça, c'est pour les dates à trois composantes. Il faut également que ça marche pour les dates à deux composantes. Donc ça, je ne l'ai pas encore fait. Il faut que je le mette en place. C'est-à-dire que quand je vais rentrer 13 04, il faut que le système comprenne que ça, ça veut dire le 13 avril. Voilà. Et également, il y a les tâches répétées. Et là, il y aura aussi du boulot, par exemple, tous les 15 jours, toutes les deux semaines, tous les mois. Donc voilà, c'est le genre de petit truc où tous les lundis, tous les mardis... Donc j'ai encore des choses à faire sur la détection de la date. Il faut que je mette en place la détection de l'heure et puis que j'isole, finalement, le contenu de la tâche parce que c'est quand même important de réussir à l'isoler des autres éléments. Donc voilà pour le petit boulot que j'ai fait aujourd'hui, en plus du tuto pour la création de site mobile. Donc n'hésitez pas déjà à me dire ce que vous en pensez, si vous avez des petites idées, des petites choses auxquelles vous avez pensé et que moi, j'aurais oublié. N'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut ! ... ... ...